Bonjour, bienvenue à la fédération. Comme chanteur, nous allons chanter à la table 168 du momentuel de la prière de François, de la communion qui nous prendrons à la table 163. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi, que compagne fière, comme l'aube sur la nuit, que compagne fière, qu'il éclève et change d'autre nuit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Et avec vous. Surprise! Je suis l'abbé Gilles Roberge, de la cesse de Trois-Rivières, un prêtre diocésain. J'étais à la sacristie en attendant. J'avais vu l'abbé Jean-Baptiste hier à Saint-Pédis. On s'était parlé rapidement. Il est arrivé à la course, avec la broue dans le toupette, qu'on a l'expression. Il me dit « Est-ce que tu veux présider? » J'ai dit « Si vous voulez. » Il dit « Je veux. » Il est reparti. Alors, je pense que dans chaque paroi, chaque diocèse, on a beaucoup d'activités à faire. Alors, je le remplace tout bonnement. Je suis en vacances quelques jours ici à Saint-Luc-sur-Mer. Alors, on vient célébrer avec vous. L'homélie sera peut-être un peu courte. Elle brûle pour point comme ça. Mais l'important, c'est d'être réunis au Seigneur et de pouvoir accueillir sa parole. Comme on dit, l'homélie commence quand le prêtre se tait. Quand il s'assoit et qu'il ne dit plus rien, c'est là que l'Esprit-Saint agit. Alors, soyez attentifs et attentifs aux paroles de Dieu. Et c'est Dieu qui vous nourrira. Nous prions particulièrement pour les parents vivants et défunts de Thérèse Perron-Beaulieu. Alors, mes sympathies aux familles, on commence toujours la célébration en demandant au Seigneur sa miséricorde, son pardon. De plus en plus, j'ai l'intention de le faire, non pas seulement pour moi ou pour chacun d'entre vous, mais pour le monde. Parce que notre monde souffre beaucoup. Alors, ce qui riait, ce Seigneur prend pitié, qu'il soit fait vraiment dans un cœur universel pour tous ceux qui souffrent. Non pas seulement nous, ici présents, mais pour toute la terre. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui lui dérègne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint-Jean Moi, Jean, après cela, j'ai vu. Et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareil au son d'une trompette, me parlait en disant, « Monte jusqu'ici, je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt, je fus saisie en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône, un halo de lumière avec des reflets d'ébrouilles. Tout autour de ce trône, 24 trônes, ou sièges 24 anciens, portant des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et sept torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, quatre vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion. Le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre vivants ont chacun six ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, il ne cesse de dire « Saint, 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 le Seigneur, Dieu le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient ». Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, « Lui qui vit pour les siècles des siècles, les vingt-quatre anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leurs couronnes devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit. Il fut créé. Parole du Seigneur. » « Amen. » « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. » « Louez Dieu dans son Temple Saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. » « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. » « Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et la citade. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. » « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. » « Louez-le par les cymbales sonore. Louez-le par les cymbales triomphants. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. » « Saint, Saint, le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. » « Alléluia, 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 Alléluia. » « C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. » « Alléluia, 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 Alléluia. » « Le Seigneur soit avec vous. » « Bienvenue dans le Seigneur. » « Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. » « Gloire à toi, Seigneur. » « En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus avouta une parabole. » « Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. » « Voici donc ce qu'il dit. » « Un homme de la noblesse parti dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. » « Il appela dix de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. » « Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » « Mais ses concitoyens le détestaient. » « Ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » « Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. » Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par dix. » Le roi lui déclara, « Très bien, mon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçoit l'autorité sur dix villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par cinq. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de cinq villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. » « Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. » « Tu ressires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant. Que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt. Que je moissonnes ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurais reprise avec les intérêts. » Le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a dix fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a dix fois plus. » Je vous déclare, « On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. » Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et gorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Au revoir, Jésus. Un premier mot sur le livre de l'Apocalypse. Je fais un petit peu de peinture et je me dis, « Ouais, ça ne serait pas facile à illustrer, hein, toutes ces descriptions, hein, tous ces personnages, ces visages. » Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on parle de quatre signes, symboles, animaux, espèces. On parle d'un taureau, d'un lion, d'un aigle, d'un enfant. Est-ce que vous savez à qui ça fait référence, du moins à qui les artistes les ont attribués? Les quatre évangélistes. On a des hommes instruits parmi nous, des femmes, ça en a une doute aussi. Oui, effectivement, c'est les quatre évangélistes. Quand on voit des statues, des peintures, des évangélistes, on a à côté ce qui les représente. Alors, moi, j'ai des petits trucs assez simples pour m'en souvenir, parce qu'on les voit, quand ce n'est pas marqué, on ne sait pas trop c'est qui. Alors, Marc a quatre lettres comme lion. Alors, quand on voit un évangéliste avec un lion, on dit, c'est Marc. Luc, avec le U, c'est comme des cornes, donc on le représente avec le taureau. Saint-Jean, c'est un évangéliste plus spirituel, plus élevé, donc c'est l'aigle qui se lève au-dessus. Alors, Saint-Jean, c'est l'aigle, et Matthieu, c'est le dernier qui reste, donc c'est l'enfant ou l'ange qui accompagne l'évangéliste. Alors, c'est des façons de les retenir. Qui a fait les viens avec nous ça? Bon, l'histoire le dira peut-être un jour, mais c'est comme ça qu'on les représente souvent. Pour dire qu'ils ont une place particulière, hein? Vous vous rendez compte que si personne n'avait écrit l'histoire de Jésus, on serait ici à se poser la question qui il était, qu'a-t-il fait, etc. Donc, c'est vraiment des personnages importants des évangélistes, ceux qui ont accepté d'écrire. C'est Marc qui écrit le premier, Matthieu et Luc qui sont venus par la suite, et Saint-Jean écrit beaucoup plus tard. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle Synoptique, les trois premiers évangélistes, et Saint-Jean qui est l'évangile que l'on lit une fois de temps en temps pendant l'année. Donc, les années ABC, A, Matthieu, Marc, Luc. Alors, c'est un texte qui nous parle aussi un peu de façon presque effrayante. Quand on dit « apocalypse », on allait dire une expression vulgaire, hein, on fit dans nos culottes. Je ne le dirais pas parce qu'on est à la TV, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous effraie un peu. Quand on dit « apocalypse », avec des films apocalyptiques où tout s'effondre, « apocalypse », ça veut dire révélation. Alors, on devrait le voir non pas comme quelque chose d'effrayant, mais c'est comme quand on attend de la visite, hein, on a hâte que ça arrive, hein, on a tout préparé, on a fait en sorte que ce soit prêt. Alors, l'apocalypse, c'est dans ce sens-là, c'est dire « le Seigneur vient, il s'en vient, il arrive, il est à notre portée. » Saint Paul, il y a 2000 ans, on parlait aussi, hein, ça veut dire que le retour du Christ, il n'est peut-être pas pour demain ou après-demain. Par contre, il faut toujours être prêt, hein, toujours être prêt parce qu'on dit « il viendra à l'heure qu'on n'attend pas comme un voleur ». Une personne d'un certain âge, je ne veux pas dire quel âge, parce que c'est une dame, hein, qui était propre de la centenaire, qui disait « le bon Dieu ne viendra jamais me voir ». Il dit « je vais venir comme un voleur quand on n'y pensera pas ». Elle dit « moi, il pense toujours », ça fait qu'elle ne pourra pas venir. N'inquiétez-vous pas, il va venir aussi. Alors, c'est de préparer notre cœur à ça, à être prêt à entendre sa voix qui nous interpelle. Il vient pas juste au dernier instant de notre vie, il vient à chaque instant. Il vient aujourd'hui, il va vous rencontrer dans notre vie. Ça va peut-être être de façon un peu inhabituelle. Un exemple, vous allez peut-être avoir un nouveau curé présent à la messe ce matin de passage, hein, vous n'auriez pas attendu ça, hein, le Seigneur passe comme il veut. Alors, il y a des événements dans votre vie, dans votre quotidien, des petits détails, des rencontres, puis peut-être que durant la journée, vous allez dire « ah oui, l'abbé en a parlé un matin, que Jésus allait venir dans ma vie aujourd'hui, et je l'interpelle, je le reconnais comme cela ». Dans l'Évangile, on parle de ces serviteurs qui ont reçu de l'argent pour les faire fructifier. Alors, il y en a un qui est talentueux, qui réussit à en faire fructifier dix fois plus, l'autre cinq fois plus. Et le dernier revient parce qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas que cet homme qui s'en allait recevoir la royauté, ils ne voulaient pas qu'il règne sur eux. Je ne fais pas de longue polémique là-dessus, mais on connaît bien des gens qui ne veulent pas que notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, soit celui qui règne parmi nous. Alors, il y en a qui viennent nous primer, qui nous empêchent de se manifester, de témoigner de lui, de faire en sorte qu'on puisse porter du fruit. Alors, ce dernier vient auprès du maître en disant « tu m'avais donné un talent, je te le remets, je l'avais mis dans un sac, je l'avais caché, je te redonne ce que tu m'avais donné ». Regardez bien, le roi lui déclara « je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais ». Il n'a pas dit « t'as raison, moi je donne tout ça, débrouillez-vous avec ça, quand je vais revenir, je vais le récupérer ». Il dit « je me passe sur tes paroles à toi ». « Tu penses que je suis un roi dur, exigeant, intransigeant, qui demande des choses à vous ? » C'est parce que toi tu le dis que je te juge avec tes paroles. Alors, moi je me dis « Dieu c'est un Dieu bon, généreux, aimable, accueillant, bienveillant, qui veut mon bien, qui m'encourage, qui me donne de l'espérance ». Alors, c'est ce Dieu-là qui va probablement me juger. Un Dieu à qui je fais confiance, à qui je fais miséricorde, à qui je fais confiance dans ma vie. Alors, j'espère être un jugé de cette façon-là. Thérèse de l'enfant Jésus, il y avait une de ses soeurs qui disait « vous savez ma soeur Thérèse, Dieu est un Dieu juge, hein, il voit le bien et le mal que l'on commet ». Thérèse de l'enfant Jésus avait répondu « moi je veux, je vois un Dieu miséricordieux ». Vous vous arrangerez avec la justice, moi je vais m'arranger avec la miséricorde du bon Dieu. Alors, soyons de ces personnes qui accueillons Dieu comme étant un Dieu qui nous aime, un Dieu plein de tendresse, plein de miséricorde. Ne crayons pas les grandes manifestations catastrophiques de l'Apocalypse, mais soyons présents que chaque jour le Seigneur parle dans notre vie. Chaque jour le Seigneur est présent. Et faisons du mieux que notre possible pour faire fructifier les talents que le Seigneur nous a confiés. On termine en disant que si tu avais donné cette somme à la banque, elle aurait apporté du fruit. J'ai longuement médité sur ce passage en me disant « qu'est-ce que ça voulait dire ». Parfois on est un peu talentueux, mais on ne le sait pas trop. Alors on va voir quelqu'un en lui disant « je serais prêt à faire du bénévolat, mais je ne sais pas comment ». Alors c'est comme déposer notre talent dans les mains d'un banquier qui va dire « moi je sais comment tu pourrais faire fructifier les talents que tu as ». Alors quand on ne sait pas trop comment, allons voir quelqu'un de responsable, quelqu'un qui pourrait nous encourager pour faire découvrir les talents qu'on a en nous pour pouvoir les faire fructifier. Alors rendons grâce au Seigneur pour un Dieu qui est plein de tendresse et de miséricorde, qui nous jugera selon notre connaissance peut-être, mais que notre connaissance de Dieu soit une connaissance d'un Dieu plein d'amour, plein de tendresse, un Dieu qui est bienveillant envers nous, un Dieu qui a donné son Fils pour nous sauver, alors il est prêt à tout pour nous. Et accueillons sa parole, accueillons ses sacrements, accueillons aussi son amour qui d'aujourd'hui est toujours. et accueillons ses sacrements. accueillons ses sacrements. Merci. 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu qui nous salue. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et le bon notre cœur, nous le tournons dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action des grâces toujours et en tous lieux. Seigneur Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre rassemblance en toutes choses, excepté le péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les Saints-Saintes, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant Saint-Saint. Saint-Saint, Saint-Saint et le Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint-Saint, Saint-Saint et le Seigneur notre Dieu, bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur. Saint-Saint, Saint-Saint et le Seigneur, bénis-sois celui qui vient au Seigneur et le Seigneur. Saint-Saint, Saint-Saint et le Seigneur au Seigneur, bénis-sois ce que nous esprit? qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la crée. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous t'en rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacs et le peuple des rachetés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de la famille Thérèse Perron-Beau-Lieu. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et écueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, tous nos amis, tous ceux qui souffrent, les malheurs. Je permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyres, la bienheureuse Élisabeth, Thuruchon, Saint Robert-Bévernement, le bienheureux Père Frédéric et tous les saints saintes qui ont fait ta joie au long des heures, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En union avec tous nos frères et sœurs de par le monde, tous ceux parfois qui ne servent pas les talents que Dieu leur a accordés, que nous puissions être témoins pour eux, pouvoir les stimuler à partager le bien que le Seigneur fait dans leur cœur, dans leur vie, tous les talents qu'ils ont obtenus. Que nous puissions aussi reconnaître que nous sommes des enfants d'un Dieu, que nous avons cette dignité et que nous pouvons, à notre tour, nous aussi, annoncer le royaume de Dieu par nos humbles services, nos tâches quotidiennes, par notre présence aux autres. Disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée, qui nous rappelle qu'on a un Dieu plein de miséricorde et de tendresse, qui veut nous accueillir auprès de lui pour toujours. Ensemble, disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre monde, à nos sociétés. Souviens-toi dans ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la paix, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, ce dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de nous toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans un instant, un geste partage de la paix du Seigneur. Aïeux de Dieu Qui enlève les péchés du monde Aïeux de Dieu Qui enlève les péchés du monde Aïeux de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur, nous sommes pas dignes de recevoir Mais sainte ma parole et s'abéguer Et le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie Amen. 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 Ok. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même cour, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, il s'en approche et la reçoit. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même cour, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui sera préféré, Celui qui sera tout en tous, il amasse dès ici-bas un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même cour, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Merci. unique 1 2 1 1 2 1 1 2 7 Merci. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous nous supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de Lui, qu'ils augmentent en nous la charité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu tout amour vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée, allez dans la paix du Christ. Bonne journée, allez dans la paix du Christ. Bonne journée, allez dans la paix du Christ. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage MFP. Rien n'est plus important pour moi que ta vie en ta présence. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.